Ça fait très longtemps qu'on s'intéresse au cancer. On cherche les tumeurs, on les cible, on les traque, on les dissèque, on les contient. Et si pendant tout ce temps, ce n'était qu'un piège ? Et si pendant tout ce temps, le cancer avait déjà une longueur d'avance, préparant le terrain et passant sous notre radar ? Ce qui est le plus terrifiant dans le cancer, ce n'est pas qu'il apparaisse, mais c'est que l'indicémie. Nous sommes le laboratoire Tumor Biomechanics, une équipe composée de personnes du monde entier, avec chacun nos expertises, nos centres d'intérêt, nos expériences. En quelque sorte, nous sommes une équipe d'enquêteurs spécialisés dans la traque du cancer. Mais pour tout comprendre, revenons dix ans en arrière. Il existait un moment où on focalisait beaucoup l'attention sur la tumeur primaire elle-même. Et c'est vraiment là, à ce moment-là, que je me suis positionné, en cherchant à comprendre comment les fibroblasts, donc des petites cellules qui sont à l'origine saines et qui constituent n'importe quel tissu humain, pouvaient contribuer à rendre une tumeur beaucoup plus invasive. Je me suis très rapidement rendu compte qu'elles sont capables de produire ces échafaudages, qu'on appelle la matrice extracellulaire, qui vont créer ces véritables autoroutes de matrice extracellulaire que les cellules tumorales vont adorer et vont emprunter pour passer d'un stade où elles restent encapsulées à un stade où elles ont vraiment ce caractère très invasif qui caractérise les tumeurs les plus dangereuses. Comprendre cette étape où elle est capable d'envoyer des soldats à distance dans des organes vitaux est essentiel pour vraiment empêcher justement ce mécanisme au plus tôt lors de la détection du cancer. On se rend compte que très rapidement, on en revient à étudier une cellule unique. C'est comme retrouver une cellule parmi 30 000 milliards de cellules ou alors retrouver un tueur en série parmi 4 000 planètes Terre. À côté, retrouver une aiguille dans une boîte de faim, c'est quasiment un jeu d'en faut. À ce moment-là, je me suis rendu compte que les techniques de microscopie qui étaient accessibles à l'époque manquaient sérieusement de résolution. Pourquoi ne pas combiner les avantages de la microscopie photonique qu'on peut effectuer sur un organisme vivant avec les avantages de la microscopie électronique qui nous permettent d'accroître considérablement la résolution de l'imagerie ? D'où l'idée de combiner les deux approches par cette approche de microscopie corrélative. C'est vraiment un mets de beaucoup de patience et on a mis nos habits d'aventurier comme on pourrait l'imaginer. Il se passait un laps de quasiment deux, trois mois entre le moment où on avait imagé la première cellule dans l'organisme vivant et le moment où on a été capable de la retrouver par microscopie électronique. Et c'était un feeling assez incroyable, mais sans parler du temps que ça nous a pris de le retrouver. La première fois que j'ai pu voir le résultat de la corrélation d'une cellule tumorale dans une souris qu'on avait imagée quelques mois au préalable, m'a donné vraiment le sentiment de cet astronome qui attend la visualisation d'une nouvelle étoile à distance rêvée de visualiser toute sa carrière. Et c'est vraiment ce feeling-là. Super ! Donc avec ça, on avait un joli outil pour trouver et analyser une cellule tumorale en profondeur. Le problème, lorsque vous trouvez une métastase, il est peut-être déjà un peu trop tard. Il fallait qu'on regarde ailleurs. Il fallait qu'on trouve un moyen d'avoir une longueur d'avance sur elle, d'anticiper son mouvement. Et pour ça, j'avais besoin des meilleurs experts au monde sur le terrain. Ça faisait beaucoup de sens pour moi de rejoindre le groupe de Jackie parce que ça me permettait d'amener mes connaissances sur les vésicules extracellulaires. Les vésicules extracellulaires, c'est un petit morceau de cellule qui se détache de la cellule, qui n'est pas capable de se déplacer par lui-même, mais par contre qui peut être emporté par des fluides corporels, comme le sang par exemple. Et pendant longtemps, on a pensé que c'était des débris, des déchets. Mais depuis une vingtaine d'années, on sait que ces vésicules peuvent transporter un message d'une cellule à une autre. Donc c'est vraiment des messagers qui vont être envoyés. Pas des colons, mais des éclaireurs ou des missionnaires. C'est peut-être pas génial comme analogie, mais... Elles préparent effectivement le terrain. Ça, c'est leur action pro-tumorale qui est probablement la mieux décrite pour l'instant. Ça va être par exemple de rendre les vaisseaux sanguins plus perméables. Et donc ça, ça va aider les cellules tumorales à sortir des vaisseaux, par exemple. Donc moi, je suis fasciné par ces vésicules depuis une dizaine d'années. Et en rencontrant Jackie, on a compris que ça serait hyper intéressant d'étudier ces vésicules dans un contexte de canceraux. Et notamment d'essayer de comprendre leur rôle en dehors de la tumeur, dans des organes éloignés. C'est aussi pour ça qu'on a développé le modèle poisson-dèbre, qui nous permet de visualiser le déplacement de ces vésicules dans la circulation sanguine, et puis comment est-ce qu'elles rejoignent des organes éloignés. C'est un grand changement pour une cellule tumorale d'entrer dans l'environnement intra-vasculaire. Jusqu'à présent, une cellule tumorale, elle a tout le temps des choses auxquelles s'agripper et s'adhérer. Et puis d'un coup, elle passe dans cet environnement intra-vasculaire. Là, elle est soumise aux forces du flux. Elle n'a plus de points d'appui. Le nouveau challenge mécanique pour une cellule tumorale qui a de nouveaux objectifs à atteindre le plus rapidement possible pour pouvoir survivre, qui vont être de s'arrêter et de s'extirper de cet environnement hostile. Alors nous, au labo, on travaille avec un super modèle qui est l'embryon poisson-dèbre, qui nous permet de visualiser en temps réel les cellules tumorales circulantes. On étudie donc les trois contributeurs potentiels, les forces du flux, l'adhésion, et il y avait aussi cette troisième composante qui était les propriétés des cellules elles-mêmes. Il y avait cette idée que très probablement, une cellule tumorale plus déformable aurait plus de facilité à s'extirper et à sortir de la circulation. Et en fait, c'est exactement l'opposé. On voit que quand on rend les cellules tumorales plus déformables, on diminue significativement leur probabilité de sortir de la circulation. C'est un peu plus de calculé. C'est un peu plus de calculé. les mécanismes de surveillance. C'est une question de survie, parce qu'ils ont développé des mécanismes pour éviter d'être blessés par l'organisme. Ils doivent aussi survivre dans des conditions harshes. Je pense qu'ils sont très fortes. Il prend beaucoup de temps et d'efforts. En tant qu'une personne, nous ne pouvons jamais atteindre suffisamment pour faire un grand avance dans la science. Je crois que ce n'est pas seulement une équipe, mais aussi la communauté scientifique, qui peut faire un grand avance ensemble. C'est bien ensemble, en combinant toutes ces expertises, qu'on est parvenu à un tel résultat. d'autres thèmes, qui ont été développés par l'analyse. Les gens ont appris les plus stupides. Les gens ont appris la majorité de l'analyse. Les gens ne savent pas sur l'analyse. Le résultat de l'analyse. Bien sûr, il est bien sûr pour les scientifiques. Le résultat de l'analyse. Le résultat de l'analyse est bien. Le résultat de l'analyse. Nous trouvons que c'est vraiment important pour certains types de maladies, surtout pour cancer. On commence à partir de la base, de la recherche basique. Et quand on arrive à la traitement et on voit quelque chose, je pense que vous vous sentez vraiment heureux, parce que vous faites des différences. Vous commencez à un point et il y a beaucoup de champs réunis. Chaque fois que vous ouvrez une porte, il y a 10 nouvelles. Je pense que c'est réveillant de faire des recherches fondamentales, pas seulement pour les patients, mais aussi pour la science, dans le plus grand point de vue. Pour terminer, je voulais avec toute mon équipe adresser mes plus sincères remerciements et ma reconnaissance à la SBCF. L'obtention de ce prix a facilité sans aucun doute l'émergence de mon groupe de recherche duquel ESSEM d'autres profils à surveiller et à soutenir. La SBCF, pour laquelle j'ai également pu œuvrer dans le passé, représente et symbolise, selon moi, un aspect important de la recherche française, le soutien à une recherche fondamentale de pointe qui portera ses fruits et des changements de paradigmes. Merci la SBCF, merci Cécile, et longue vie à la biologie cellulaire en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada